Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Aujourd'hui, l'Orna, Heaven is Here, de Bruno. Un livre à ne pas mettre dans toutes les mains. Selon la préface de Jean-Pierre Dionnet, n'achetez pas ce livre. Il est dangereux pour vous et peut nuire à votre santé mentale, physique. Et civique. Cet album renie toutes les valeurs fondamentales sur lesquelles nos gouvernants et les associations qui nous défendent et nous guident se battent au travers d'interdictions de lois de procès et de taxes dissuasives destinées à prendre soin de nous. Ces valeurs sans lesquelles le monde que nous connaissons s'écroulerait peut-être. Bruno, les piétines. Eh bien, nous allons quand même feuilleter cet album orangé. Quelles sont ces valeurs piétinées ? Nous commençons l'aventure, l'étrange aventure de l'Orna à Kumonga Falls, dans l'Arizona. où un frère et sa sœur se retrouvent en panne et ça commence comme pérubus, mais en plus développé, enfoiré de putain de bordel de merde de saloperie. Depuis le temps, on aurait dû foutre ce tas de ferraille à la casse et on aurait mieux fait d'acheter une vraie bagnole et tu pourrais te bouger le cul, putain de merde. C'est toujours moi qui me tape les réparations. Papa tenait beaucoup à sa Treblinka. On voit déjà la provocation. Déjà, Treblinka pour le nom d'une voiture, c'est limite. Et puis bon, la vulgarité des termes du frère à sa sœur. Cette sœur qui bronze, enfin bronze, elle est quand même assez blanche, au soleil, pendant que lui essaye de réparer la voiture, arrive un belâtre. Et ce belâtre, après la publicité que nous pouvons voir ici pour Popsie, Feel the Fun, eh bien ce belâtre va s'enfermer dans la caravane avec la jeune fille. Et le frère, évidemment, va les insulter. Ça te plus, tu n'es qu'une traînée et va, vas-y, fais-toi défoncer le cul par le premier connard venu. Bon, évidemment, j'ai un peu honte de répéter toutes ces vulgarités, mais bon, justement, c'est un livre dont il faut avoir honte quand on le feuillette, et je le feuillette quand même, donc c'est une vidéo tout à fait honteuse que je suis en train de faire ici. Mais attention, il ne se passe pas exactement ce que croit le frère de Eva. Voilà ce qui se passe. Et tout d'un coup, on entre dans une histoire qui devient beaucoup plus étrange, beaucoup plus difficile. Henri Luxbutol, c'est donc lui, notre héros, fils de la fameuse firme Luxbutol, mais vivant à l'ombre de son père, fabrique, qui fait des médicaments. mais bon, le fils Luxbutol, c'est amouraché, enfin amouraché, c'est peut-être pas le bon terme, d'une certaine Tamara, dont la spécialité est la pornographie. il y a des dessins beaucoup plus explicides, par exemple, du film Big Boobs Hospital, bon, des clichés assez, 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 assez évidents avec des scènes, là aussi, je les montre très brièvement, allez, je les montre une fois quand même, un peu moins brièvement, mais, voilà, qui sont tout à fait explicites, et puis surtout, ce Luxbutol va un peu profiter d'un de ses assistants, William Machin, qui met au point une pilule qui permet d'être beaucoup plus longtemps en action avec Tamara. une sorte de de Viagra, mais encore plus améliorée, beaucoup plus extraordinaire, mais Luxbutol va prendre pour lui cette invention, il va faire croire que c'est de lui, et William Machin va se venger, et se venger comment ? Eh bien, en lui insérant de l'ADN de bestioles assez peu ragoûtantes, et il participe d'une espèce de programme militaire où Henri Luxbutol se retrouve donc transformé en une espèce d'araignée, et puis, il y a aussi l'invention ou l'arrivée sur Terre d'une espèce d'immenses femmes nues qui mangent des gens qui finalement vivent à l'intérieur d'elle et qui va envahir les villes, c'est elle qui s'appelle Lorna, les gens fuient à son arrivée, et puis, finalement, on est obligé d'utiliser les grands moyens pour s'en débarrasser, vous avez des scènes de bataille, un peu genre bande dessinée de super-héros, donc ça part un peu dans tous les sens, cette histoire-là, c'est complètement farfelu, vous avez ici tout d'un coup une pieuvre géante qui apparaît aussi, et vous avez tout ceci qui est agrémenté de quelques gauloiseries assez explicites, bref, étrange histoire, histoire assez choquante qu'il ne faut donc pas lire, mais que j'ai quand même lue, et je dois dire avec pas mal de plaisir. Donc, peut-être bien que ceux qui regardent cette vidéo vont aussi prendre du plaisir à feuilleter cet album tout à fait étrange avec des scènes comme celle-ci, Lorna, heaven is here. The woman to la Sous-titrage ST' 501